Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau Battle Déco. Je suis Emmanuel Rivassou, architecte d'intérieur et je me trouve chez Rinov. Aujourd'hui, direction Verrière-le-Buisson dans la maison d'Hélène. Alors l'avantage chez Hélène, c'est que sa maison est quasiment vide, donc il y a vraiment tout à faire, tout à créer. Elle souhaite la meubler et la décorer dans un style charme en donnant une fonction bien définie à chaque espace, c'est-à-dire le salon d'un côté et la salle à manger de l'autre. Et ce sont nos deux super architectes d'intérieur Rinov, Johanna et Hélène, qui vont relever le défi. On regarde tout de suite ce que propose Johanna. Hélène souhaite retrouver dans son intérieur un aménagement accueillant et convivial, ainsi qu'une décoration plutôt charme classique. Au niveau de l'aménagement, commençons par le salon. J'ai placé deux canapés en face-à-face pour favoriser l'échange et la discussion. J'ai également ajouté une assise pour encore plus de confort et notamment au niveau du meuble télé, j'ai vraiment conçu un meuble sur mesure qui pourrait faire office de banquette également si on ajoute des petits coussins et un futon. J'ai également aménagé un petit coin lecture comme Hélène le souhaitait et celui-ci est vraiment baigné de lumière puisqu'il est placé vraiment entre les portes-fenêtres qui mènent vers l'extérieur. Au niveau de la salle à manger, je suis partie sur une grande table extensible assez rustique, donc tout en bois. Et celle-ci est entourée de plusieurs chaises bistrot pour apporter du cachet et une note un peu authentique à l'aménagement. Un grand vaisselier noir et en bois vient apporter plus de fonctionnalités et toujours pour apporter aussi ce cachet que Hélène voulait conserver. Donc je pense que cette nouvelle décoration et cet aménagement vont plaire à Hélène, en tout cas je l'espère. En tout cas je pense que j'ai respecté ses souhaits. Johanna a choisi de tout laisser ouvert, c'est vrai que c'est pas mal, ça donne tout de suite une sensation d'espace, de volume et le petit coin lecture c'est vraiment trop mignon. On regarde ce que propose Hélène. Le projet d'Hélène est très intéressant et je pense avoir eu pas mal de bonnes idées pour aménager sa pièce de vie. Commençons par le salon. J'ai voulu plonger l'ensemble dans une ambiance charme colorée, dans des teintes douces et lumineuses. J'ai opté pour un espace avec deux canapés de couleurs différentes ainsi qu'une grande table basse très pratique. J'ai délimité l'espace télé avec un papier peint bleu-vert à motif qui vient ajouter une touche de couleur et de la profondeur. Au fond du salon j'ai prévu un coin détente avec des poufs et un joli tapis qui crée en fait une atmosphère cocooning et apaisante. Côté salle à manger maintenant. L'espace est délimité par de belles poutres en bois naturel que j'ai bien sûr conservées. Hélène souhaitait garder ses chaises, j'ai donc choisi de les repeindre dans des tons vert d'eau et blanc, toujours pour appeler les couleurs du salon. Cela apporte un petit côté campagne et charme que j'ai accentué par quelques plantes accrochées au mur et un banc en bois décoratif. J'ai ainsi prévu un intérieur 100% charme en misant sur des couleurs douces et des matériaux naturels qui se prêtent parfaitement à ce style de décoration. Le choix du verre d'eau associé au parquet chevron, c'est vrai que c'est un très bon choix. Ça permet, je trouve, un style charme, mais contemporain. Si vous aussi vous aimez le style charme, sa douceur, n'hésitez pas à piocher des petites idées dans chacun des deux projets. Et vous, quel projet avez-vous préféré ? Mon projet charme avec ses touches de vert pastel et son atmosphère apaisante ? Ou bien ma proposition plutôt campagne chic authentique ? Cette semaine, c'est à vous de voter pour le projet que vous avez préféré. Dites-nous tout en commentaire. Et si vous avez un projet de décoration, n'hésitez pas à nous le confier, nous débordons d'idées. À bientôt, chérine homme !